Donc super, on va pouvoir démarrer. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la seconde partie de la 15e édition des ANED. Je suis Lisa De Paoli, membre du pôle ANED et trésorière du B3D, et je serai l'animatrice de cette conférence qui porte sur le thème de l'éducation et plus précisément sur la communication non violente. Donc comme vous le savez, l'école est engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs années et les ANED font maintenant partie des rendez-vous incontournables en termes de développement durable de TBS. Sans plus tarder, je vous présente Catherine Schmider, consultante formatrice certifiée en communication non violente et cofondatrice et coordinatrice nationale de l'association Déclic, CNV et Éducation, qui va nous parler de l'éducation de qualité avec une communication non violente. Avant de vous passer la parole, je demande aux élèves de ne pas allumer leur caméra. La conférence se déroulera en deux temps, d'abord 45 minutes d'intervention de Catherine Schmider, puis 15 minutes de questions que vous pouvez poser dans le chat et que je lirai pendant le temps imparti. Madame Schmider, c'est à vous. Merci. Merci pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de partager cette approche que je trouve très puissante pour la qualité de nos relations et du coup pour la qualité de nos vies et que j'ai le bonheur de partager depuis plus de 13 ans maintenant, dans le cadre de l'association Déclic, CNV Éducation, aux éducateurs qui soient parents ou professionnels pour les soutenir dans leur mission. Et là, aujourd'hui, je suis heureuse de partager cette approche aux étudiants et étudiantes de TBS parce que ce n'est pas que pour l'éducation, c'est vraiment pour toutes les relations et c'est utile dans la vie pour nos relations personnelles et aussi professionnelles. Alors, cette année, l'objectif de développement durable qui a été choisi, c'est l'ODD4 que je recite, qui c'est assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Et moi, j'ai proposé de vous présenter en quoi la communication non-violente peut soutenir une éducation de qualité. Alors, on va se poser la question, qu'est-ce qu'une éducation de qualité ? Et vous allez voir, je vais vous proposer d'y réfléchir et d'intervenir, à la fois parce que ce sera un peu plus interactif. Les formations en CNV, normalement, ce n'est pas de la théorie. C'est d'ailleurs assez frustrant pour moi d'être comme ça à distance et de ne pas pouvoir vous voir, les formations en communication non-violente, c'est de l'expérimentation et on vit ensemble cette qualité de lien. Donc, l'idée qu'on puisse un peu partager ensemble et aussi, parce que pour moi, vous savez déjà en grande partie ce que c'est une éducation de qualité. Parce qu'en fait, on sait très bien ce qui nous fait du bien ou pas quand c'est nous qui le recevons. Et la communication non-violente, elle nous aide à devenir juste plus conscients de ça, de ce qu'on sait déjà, et elle nous donne les moyens de le vivre quand c'est nous qui sommes du côté de ceux qui agissent. Voilà, alors, vous vous intéressez au développement durable, du coup, j'ai envie de vous parler en termes de comment l'éducation va prendre soin de la vie. C'est quoi une éducation qui prend soin de la vie en chaque être humain, qui va lui permettre de s'épanouir et aussi qui va lui permettre d'avoir envie de contribuer à un monde durable. Voilà, donc, on va se poser cette question. D'après vous, qu'est-ce qu'une éducation de qualité ? Et puis, je trouve ça aussi très intéressant parce que vous êtes étudiant, étudiante, et vous êtes à un moment de votre vie que je vois comme un moment charnière et vous allez pouvoir regarder cette question de deux points de vue. D'un côté, et j'aime la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry que j'ai mise, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Et vous, je vous vois juste à cette charnière. Vous venez de vivre une vingtaine d'années d'éducation familiale, scolaire, extra-scolaire. Ce n'est pas tout à fait fini. Vous avez encore quelques années d'études, encore un peu d'influence éducative familiale. Donc, c'est encore tout frais. Donc, vous pouvez vraiment regarder du point de vue de celui qui reçoit l'éducation. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé ? Qu'est-ce qui a contribué à mon développement, à mon épanouissement ? Et qu'est-ce qui n'y a pas contribué ? C'est une question qu'on va se poser tout à l'heure. Et puis, vous êtes déjà de jeunes adultes, déjà acteurs, actrices dans la société, avec des projets auxquels vous contribuez, comme là, l'organisation de ces assises du développement durable, ou bien les autres assos dans lesquels vous pouvez être investi. En tant qu'adulte, vous n'êtes peut-être pas encore projeté comme futurs parents de comment vous aimeriez éduquer vos enfants. Il y en a peut-être qui ont déjà réfléchi. Vous avez le temps, pour la plupart, avant d'y songer. Mais en tout cas, vous pouvez déjà y réfléchir en tant que citoyen. Dans quel monde je rêve de vivre ? Et du coup, quelle éducation je souhaite que les enfants reçoivent pour qu'ils deviennent des adultes qui vont contribuer à ce monde-là ? Car si on a confiance que l'éducation est à la base des futurs adultes, et donc de la société, et bien même si on n'est pas soi-même parent ou professionnel d'éducation, l'éducation, ça nous concerne. Donc, je vous propose de commencer par cette première réflexion. Quelle éducation pour quelle société ? Et donc, je vous propose là de prendre un petit temps pour vous poser la question dans quel monde je rêve de vivre, et comment j'aimerais que la société soit ? Qu'est-ce que j'aspire à vivre dans les relations ? Quelles valeurs sont importantes pour moi ? Et là, c'est un temps interactif, et je vous propose de mettre ce qui vous vient, ce qui est important pour vous, de le mettre dans le chat. Et Lisa pourra le lire pour que je puisse entendre un peu vos partages. Donc, super. N'hésitez pas à écrire dans le chat ce que vous en pensez. Donc, j'ai une réponse, l'égalité à un monde d'entraide. Oui. Un monde sans violence. Et sans conflit. Oui. Un monde fondé sur l'entraide plus que sur la compétition. Je rêve de vivre dans un monde libre, dans une société bienveillante, un monde sans discrimination, solidaire, un monde dans lequel l'égalité des genres n'est pas qu'un idéal, un monde en paix. Que chaque personne arrive à mettre des mots sur leurs mots, ou chacun à sa place. Oui. Un monde plus tolérant, un monde ouvert d'esprit, qui accepte la différence. Donc, voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Merci, déjà. Merci de partager ces valeurs auxquelles vous aspirez. et on va voir, du coup, comment on va faire pour... Comment l'éducation peut contribuer à construire ce monde-là ? Et donc, je vous ai fait ce petit schéma de... L'éducation, elle est en direction de l'enfant, et l'enfant, ensuite, il grandit, il devient un adulte, et c'est lui qui... Tous les adultes ensemble qui vont contribuer à la société. Donc, l'éducation, c'est assez central par rapport à quel monde on veut. Et donc, là, on va se poser ces questions-là, mais je ne vais pas vous demander de répondre tout de suite. Ce sera pour tout à l'heure. Quelle éducation pour contribuer à ce monde-là ? Quelle forme de relation éducative ? Quelle forme d'autorité ? Quelle forme de gestion des conflits avec l'enfant ? Et quelle méthode éducative ? Qu'est-ce qu'on a à faire très tôt pendant toute la phase éducative pour qu'ensuite, ça donne ce monde auquel vous rêvez ? Et avant que vous répondiez, on va faire un petit passage par les intentions éducatives des adultes. Depuis que j'accompagne des éducateurs, qu'ils soient parents ou professionnels, je n'ai jamais vu un éducateur qui avait des mauvaises intentions pour les enfants dont ils s'occupent. Ils ont tous des très bonnes intentions. Globalement, si je résume, les adultes, en général, ils souhaitent que les enfants soient heureux, qu'ils soient bien dans leur peau, épanouis, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils deviennent autonomes, responsables, créatifs, qu'ils se réalisent, qu'ils puissent découvrir et exprimer leurs talents, qu'ils acquièrent aussi des compétences pour réussir leur vie et faire des choix qui leur correspondent. La réussite dans la vie, c'est professionnel, mais c'est aussi personnel. Qu'ils soient à l'aise dans la relation aux autres, qu'ils sachent s'affirmer tout en étant respectueux et puis qu'ils sachent coopérer. Et puis aussi, idéalement, s'ils ont envie de mettre leur énergie au service pour contribuer au bien-être collectif, à un monde plus juste. Et je crois que tous les éducateurs se retrouvent dans ces intentions. Et puis, quand je regarde aussi les projets éducatifs des structures, on voit tout ça qui apparaît. J'ai repris des choses que j'ai trouvées dans le socle commun de connaissances, compétences et culture de l'éducation nationale, les trois phrases de gauche. Voilà, que l'élève puisse avoir confiance et exploiter ses capacités, qu'il apprenne à résoudre les conflits sans agressivité, qu'il soit capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui, vivre avec elles, faire preuve d'empathie et de bienveillance, qu'il sache coopérer, faire preuve de responsabilité, prendre des initiatives, entreprendre. Voilà, tout ce que vous avez dit, on le retrouve là. Et puis, j'ai aussi trouvé sur le site de TBS aussi des belles intentions du même ordre. C'est un accompagnement sur mesure. Ça permet de révéler et de cultiver la singularité de chacun, chacune. Et aussi former des personnes qui seront des décideurs responsables, ordreurs de valeurs, capables d'intelligence collective et des actions, innovations. Donc, au niveau des intentions, on est tous d'accord, et c'est toujours des belles intentions. Et dans les faits, eh bien, je vous invite justement à utiliser le fait que vous, vous venez de vivre une vingtaine d'années d'éducation. Et il se peut que, malgré les bonnes intentions des adultes, à un moment, vous ayez pu vivre des choses où vous avez senti qu'il y avait des paroles ou des actes qui n'ont pas vraiment contribué à épanouir la vie en vous. On le sent. Quand la manière dont un adulte s'exprime avec nous, ce qu'il nous propose, on sent quand ça nous fait du bien et ça nous aide à grandir. Et on le sent quand... Et là, je me contracte et je me protège. Et donc, je vous propose, c'est le deuxième temps que je vous propose, de réflexion et de partage. Dans l'éducation que j'ai reçue, dans la manière dont les adultes ont exercé leur autorité, où ils se sont exprimés avec moi ou face à un groupe dans lequel j'étais, la manière dont ils m'ont écoutée, la manière dont ils ont géré les conflits, quand j'étais impliquée dans un conflit ou quand il y avait un conflit dans le groupe où j'étais, dans la manière où ils ont enseigné, ou ils ont enseigné, pardon, qu'est-ce qui a contribué et qu'est-ce qui a plutôt nuit à tout ce qu'on a vu là ? Le fait de se sentir bien épanoui, d'avoir confiance en soi, de devenir autonome, de développer ses talents, d'être à l'aise, etc. Voilà. Donc, je vous propose dans le chat aussi que vous puissiez partager ce qui vous vient. Donc, si vous pouvez mettre ce qui a contribué, ça, ou une chose qui n'a pas contribué, ça. Elisa me dira au fur et à mesure qu'elle voit des choses arriver. Ce qui n'a pas contribué à un manque de communication. Oui. Ce qui a contribué à avoir des professeurs à l'écoute. Oui. Ce qui a contribué à avoir une éducation dans le calme et la bonne humeur. Et dans le respect aussi. Ce qui n'a pas contribué, c'est avoir des mots plutôt négatifs. Ce qui nuit à avoir des avis divergents de ceux de ses parents. Ce qui a contribué à avoir des explications et des structures claires. Et je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez d'autres réflexions. Voilà. N'hésitez pas si des choses vous viennent, vous n'avez pas encore le temps de les écrire, vous les rajoutez. Et puis, Elisa, tu pourras m'interrompre. Oui. J'en ai un dernier. Ce qui a contribué, c'est essayer et tenter. Oui. Et voilà. Je pense que pour l'instant, c'est bon. Dac. Alors, on va voir comment on va retrouver ça. Maintenant, je vais vous partager des éléments de compréhension de ce qu'est la CNV et ce qu'elle nous apporte. Et la communication non-vulente, ce qui est vraiment au cœur de la communication non-vulente, c'est la compréhension que nous avons des besoins. On appelle les besoins fondamentaux des êtres humains. Et pour moi, c'est tout ce qui est vivant a des besoins. Puisqu'on est là dans le développement durable et prendre soin du vivant. On peut faire la comparaison avec une fleur. Une fleur a des besoins et c'est très facile de voir que elle a, par exemple, besoin d'eau, elle a besoin de nourriture avec la terre, elle a besoin de lumière, de chaleur, bon, mais pas trop. Et quand ces besoins sont pris en compte, comment elle est ? Elle est épanouie. Et dès qu'il y a un besoin qui n'est pas bien pris en compte, eh bien, tout de suite, elle se fanne, voilà, voire elle meurt s'ils ne sont pas pris en compte pendant longtemps. Et moi, j'aime dire, eh bien, nous sommes tous des belles fleurs et nous avons tous des besoins. Alors, on en a plus que la fleur parce que nous, on bouge, donc on a aussi besoin de bouger, on est des aides de relation, on a plein de besoins de relation, comme vous pouvez voir, là, j'ai mis un tableau qui résume un peu. Voilà, on a un besoin autour de l'estime de soi, tout ce temps qu'on est, on a envie d'être rassuré qu'on a une valeur et puis on a plein d'énergie et on a envie d'en faire quelque chose et d'être dans la réalisation. Donc là, quand vous êtes là, vous venez apprendre, ça en fait partie et puis toutes les personnes qui organisent, voilà, on a envie de créer des choses et puis on a tous des grandes aspirations, la beauté, la paix, l'harmonie, voilà, j'ai mis là aussi tout le côté de célébrer quand ça va bien et puis aussi avoir des rituels pour quand on a des pertes et puis on aime aussi le jeu, la fête et donc là, vous pouvez retrouver dans cette liste de besoins des choses que vous avez pu nommer sur vos aspirations pour le monde, de l'égalité, de l'entraide, voilà, s'il n'y ait pas de violence, pas de conflit, donc plutôt de l'harmonie, de la paix, voilà, vivre de la liberté, que chacun puisse s'exprimer, que chacun ait sa place, voilà, tout ça, c'est des besoins et vous sentez que quand on vit ça, eh bien, on se sent bien et en fait, on est très bien fait, notre corps, voilà, comme la fleur, quand un besoin n'est pas nourri, on le voit au fait qu'elle fane et puis, si c'est pas assez d'eau, on voit que les feuilles sèchent plutôt ou si c'est trop d'eau, que les feuilles pourrissent, il y a des signes comme ça, ben nous, nos signes, ce sont nos sensations et nos émotions et donc, quand ce qu'on est en train de vivre, c'est en train de venir comme arroser la vie en nous, c'est en train de venir nourrir des besoins en nous, eh bien, on le sent dans notre corps, on se sent bien, on a des sensations agréables et on a des émotions agréables et quand il se passe quelque chose et que ça ne nourrit pas un besoin en nous, eh bien, on a des sensations désagréables et des émotions désagréables qui viennent nous l'indiquer donc, on a des c'est comme des voyants qui nous aident à prendre soin de la vie en nous parce que les besoins, c'est vraiment le cœur de la vie sauf que ça ne se voit pas mais on est très bien fait et donc, les émotions sont des indicateurs et le fait de comprendre ça, c'est une grande clé donc là, j'ai fait un petit schéma pour montrer ça donc, on parle des besoins et donc, par exemple, si je reprends tout à l'heure le fait de vivre de l'entraide, eh bien, ça, c'est un besoin et puis, si à un moment, il y a une situation où il y a de l'entraide, vous demandez de l'aide pour un déménagement et puis, il y a plein d'amis qui viennent, eh bien, hop, sensation, émotion agréable et puis, l'inverse, si vous avez besoin d'aide, vous demandez de l'aide et puis, personne ne se présente ou bien des gens avaient dit qu'ils viendraient et puis, en fait, ils ne viennent pas et là, déception, colère, voilà et tant qu'on n'a pas la conscience de ces besoins liés à la vie, on croit que nos émotions, c'est à cause de ce qui se passe à l'extérieur. Je suis contente parce que vous êtes venus m'aider ou je suis en colère parce que vous n'êtes pas venus m'aider et tant qu'on est là-dedans, en fait, nos émotions, on va être dans la dépendance du monde extérieur, notre bonheur dépend du monde extérieur et avec la conscience des besoins, on va pouvoir voir de quoi parlent nos émotions. Alors oui, elles sont déclenchées par l'événement extérieur, ils sont venus m'aider pour mon déménagement, je suis contente parce qu'en fait, ça nourrit ce besoin de soutien que j'ai. Et puis au passage, ah ben oui, ça a pu nourrir aussi au passage des moments de chaleur humaine, de jeux, de rigolades parce qu'en fait, on a fait ça dans une ambiance extraordinaire. Voilà. Ou bien, j'ai demandé de l'aide et puis, il y a des gens qui devaient venir, ils ne sont pas venus. Eh ben, ok, c'est parce qu'il s'est passé ça que c'est au moment où il se passe ça que je suis en colère, mais là, on va distinguer ce qu'on appelle le stimulus, c'est le fait qu'ils ne sont pas venus. Et la vraie cause, c'est parce que j'ai besoin de soutien. Et puis, peut-être aussi, j'ai un autre besoin, c'est de pouvoir compter sur une parole ou sur un engagement. Et le fait d'avoir cette conscience-là, ça va nous permettre de parler différemment. on va voir ça juste après, quand on va s'exprimer. Et aussi, prendre conscience que quand nos besoins sont satisfaits, on sent à l'intérieur de notre corps, ça s'épanouit, c'est exactement comme la fleur et on est dans l'ouverture vers les autres et on a envie de coopérer. Et quand un besoin n'est pas satisfait, eh bien, on sent, on est dans la fermeture et soit on est dans la réaction plutôt violente ou dans la fuite. Donc, cette compréhension des besoins, des émotions et des comportements, ça nous aide à, on va pouvoir décoder les émotions, les nôtres et celles des autres. On va devenir de plus en plus à l'aise avec nos émotions parce que tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien, les émotions, souvent, c'est comme un truc qui arrive là et on ne sait pas trop quoi en faire. On essaye de le mettre de côté, de se débrouiller avec. Alors que là, ça va devenir des indicateurs. Ah, j'ai une émotion, de quoi ça parle chez moi ? Et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Ou bien, tiens, l'autre est dans une émotion. Ah, ça veut dire que ça parle de quelque chose d'important chez lui ou chez elle. Ah, je vais pouvoir écouter ça. Et pareil, sur les comportements, quand on voit que des gens, ben là, ont envie de coopérer, eh bien, c'est que tout va bien, c'est ce que l'on propose à la première. Et quand des gens sont dans la fermeture ou la réaction, la fuite, ça veut dire qu'il y a un besoin important pour eux qui n'est pas pris en compte. Et on va essayer d'aller entendre ça. Voilà, donc là, je vous cite rapidement quelques applications qu'on va en faire dans les relations. On va développer nos compétences d'un côté de tout ce qui va être nous. Ça va déjà nous aider dans l'écoute de nous-mêmes et nous apporter une meilleure compréhension de nous-mêmes, accueillir nos émotions, comprendre de quoi elles parlent et du coup, pouvoir agir de manière constructive. et donc, c'est un super outil pour préserver ou retrouver notre équilibre émotionnel, ce qu'on appelle gestion des émotions. On va pouvoir faire ça de manière constructive et rapide. On ne va plus être envahi par des trucs qui durent pendant des jours et des jours. Et puis, une fois qu'on a de la clarté en nous, on va pouvoir aller s'exprimer. Ce qu'on appelait l'expression authentique, ce qu'on appelle aussi l'assertivité. Je vais pouvoir dire vraiment ce que je vis, mais je vais pouvoir le dire d'une manière respectueuse et en pouvant faire des demandes claires. Ce qui va me donner beaucoup plus de chances d'être entendue que quand je vais être dans la réaction en critiquant l'autre. Ça, c'est tout le côté de moi quand je m'exprime et ça va aussi beaucoup nous servir pour la relation à l'autre, développer une qualité d'écoute qu'on appelle l'écoute empathique. Déjà, dans le silence, quand quelqu'un parle, en fait, souvent, quand quelqu'un parle, ça nous touche, on se met déjà à penser à des trucs, on se met déjà à penser à qu'est-ce qu'on va lui répondre. On est rarement vraiment en train d'écouter l'autre. Alors que là, on va apprendre derrière les mots de la personne, on sait qu'en fait, ça parle de ce qui est important chez elle et on va se mettre à l'écoute de mais qu'est-ce qu'elle ressent ? De quoi ça parle d'important ? Et moyenne en quoi, ça permet une vraie présence à l'autre et il le sent. Et puis, ensuite, on va pouvoir mettre ça en mots reformulés et d'une manière très puissante. Peut-être que vous avez déjà eu des notions sur tout ce qu'on appelle l'écoute active, mais qui est souvent juste une reformulation des mots de l'autre. La puissance de la communication non-violente, c'est qu'on sait que l'important, ce n'est pas les mots, c'est qu'est-ce que ça dit de ce que la personne ressent et surtout de quoi ça parle d'important pour elle. Et donc, on va pouvoir lui reformuler ça et là, c'est assez extraordinaire de recevoir cette écoute-là. On se sent pleinement compris et c'est un des besoins fondamentaux des êtres humains. On a envie d'être compris, rejoint dans ce qu'on vit. Voilà, alors ça évite aussi beaucoup d'incompréhension et du coup, de quiproquo et de réaction et ça développe une qualité de confiance dans les relations assez extraordinaire. Et puis, quand on a développé les compétences des deux côtés, on va pouvoir gérer les conflits autrement qu'avec nos habitudes où on est dans un jeu d'habitude de qui a tort, qui a raison et on veut tous être écoutés et comme l'autre ne m'écoute pas, j'en rajoute mais comme je ne l'écoute pas non plus, il en rajoute. Et là, on apprend vraiment à entendre. J'essaye d'exprimer c'est quoi mes besoins et l'autre va pouvoir les entendre et moi, je vais pouvoir entendre ses besoins et à partir de là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre en compte les besoins de chacun. Donc, ça amène une réelle compréhension et ça amène vraiment de la restauration dans les relations. Et puis, on peut utiliser aussi des structures avec à des moments, même en connaissant tout ça, si on est très touché, c'est difficile de rester à l'écoute de l'autre quand ça nous touche beaucoup. Donc, on va utiliser la présence d'une tierce personne qui va, elle, faire une médiation où elle va permettre d'écouter l'un, d'écouter l'autre, puis de les aider à s'écouter. Il y a aussi ce qu'on appelle les cercles restauratifs qui est une manière de vivre les conflits en groupe où ça donne une structure qui permet vraiment que tout le monde s'écoute et c'est assez extraordinaire de passer du conflit à une rencontre et une profondeur dans l'humanité, dans l'humanité qu'on peut vivre ensemble. Alors, je vous propose de faire une petite expérience, un petit entraînement. je vous propose de prendre quelque chose qui a pu vous contrarier dans la semaine ou dans la semaine d'avant et sur une échelle de 0 à 10 d'intensité émotionnelle, je vous propose de prendre quelque chose de léger, en dessous de 5. Vous n'allez pas prendre le plus gros problème de votre vie parce que l'idée, là, ce n'est pas d'aller dans un truc émotionnel, c'est de faire un apprentissage. Donc, une petite chose. et puis, de faire ce mouvement de ce qu'on fait d'habitude, d'habitude, alors, je vais ralentir un peu parce que c'est important que vous ayez une situation pour pouvoir vivre l'exercice et ressentir. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour trouver une situation. et ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une mois et puis, on va faire les étapes ensemble. Donc, par exemple, moi, je vais prendre une situation où c'était un stage que j'anime régulièrement avec une collègue et puis, d'habitude, si le stage démarre le lundi, on se retrouve le dimanche après-midi pour partager, pour préparer, et puis là, moi, j'arrive et puis, en fait, eh bien, elle n'était pas disponible. Elle n'a pas été disponible de la soirée, elle n'était disponible que le lendemain matin. Et là, donc, dans nos habitudes, si on ne sait pas qu'on a des besoins, hop, je monte avec toutes mes pensées. Je crois que c'est de sa faute tout ce que je peux ressentir. Voilà, donc, laissez-vous aller, vous, dans votre situation sur tous les jugements que vous pourriez avoir sur la situation, sur la personne ou sur vous-même. Donc, moi, par exemple, si je me laisse aller pour qu'est-ce que je pourrais avoir comme jugement, là, elle exagère, mais elle n'en a rien à faire de moi. En plus, moi, je prends le train, j'arrive exprès en avance, mais elle est vraiment incorrecte, impolie, et puis elle n'est vraiment pas professionnelle. Ça, c'est tous les jugements que je pourrais avoir sur elle. Après, je pourrais avoir des jugements sur moi, je pourrais me dire, bah oui, mais tu n'avais qu'à vérifier, quoi. Toi, tu es partie comme si c'était une habitude, voilà, c'est de ta faute. Tu n'avais qu'à vérifier l'heure du rendez-vous. Voilà, et on est habitué à avoir comme ça des jugements sur les autres ou des jugements sur nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas vraiment au service de la vie. Je ne sais pas si vous sentez ce que ça fait. Et donc, avec la communication non-violente, l'idée, c'est, ok, mon émotion, elle arrive quand il s'est passé ça. Mais en fait, elle est la révélatrice de choses importantes pour moi. Et donc, je fais ce chemin-là d'aller à l'intérieur. Donc, d'abord, on repère bien le fait. C'est quoi le fait d'éclencher mon émotion ? Donc moi, c'est quand j'arrive à Paris et puis, je découvre qu'elle n'est pas dispo jusqu'au lendemain. matin. Ça, c'est mon fait. Donc, vous retrouvez bien le fait. C'est quel moment ? Et si c'est des choses répétitives avec la personne, prenez une seule fois, soit la plus intense, soit la dernière fois où c'est arrivé. Et c'est quoi exactement qui déclenche l'émotion ? C'est à quelle action ou à quel mot ? Et ensuite, vous faites le chemin de OK, quand il se passe ça, comment je me sens ? Alors, quand on est dans des choses désagréables, pour vous aider au début, il y a trois grandes familles d'émotions. Il y a plutôt tout ce qui est autour de la colère, tout ce qui est autour de la tristesse et tout ce qui est autour de la peur. Moi, dans ma situation, ce qui vient, c'est plutôt des choses de la colère et des choses de la peur parce que je suis contrariée et puis je vois que je suis inquiète. Donc, je vous laisse aller vous dans... C'est quoi l'émotion ? Et ça, c'est vraiment le cœur de la communication d'ambulance. C'est cette notion que le parce que il change de place. Ce n'est plus je suis en colère parce qu'elle n'est pas disponible jusqu'à lundi matin, mais c'est quand je vois qu'elle n'est pas disponible jusqu'à lundi matin, je suis en colère parce que ça parle de... Et ça, je ne le sais pas tout de suite. C'est important que je me pose pour aller voir de quoi ça parle chez moi. Donc, moi, je prends ce moment pour me poser et je vous laisse faire pareil dans votre situation. Et puis, s'il y a plusieurs émotions, ça parle de plusieurs besoins. Et donc, il y a l'idée de faire le chemin pour chacune des émotions. Et donc, par exemple, donc là, je vois que je suis contrariée et ce qui m'est venu en écoutant à l'intérieur de moi, c'est quelque chose autour du respect des engagements. Alors, OK, c'est un engagement tacite, on ne se l'était pas redit, rendez-vous à telle heure. Mais pour moi, ça fait plein de fois qu'on fait cette formation et on se donne toujours rendez-vous dans l'après-midi. Donc, il y a quelque chose autour du respect des engagements et il y a quelque chose aussi autour de l'utilisation de mon temps, de mon organisation. Parce que si j'avais su, peut-être, je me serais organisée autrement, je n'aurais peut-être pas pris ce train-là, je serais peut-être resté plus longtemps chez moi. Voilà. Et puis, derrière, la partie inquiète, j'avais dit famille de la peur, en fait, j'ai un peu d'inquiétude et ça, je vois que ça parle de la qualité que j'aime offrir dans mes formations. Parce que c'est une formation qu'on a fait plusieurs fois mais qui est encore en construction et il y a pas mal de choses à formaliser. Donc, pour moi, c'est très important ce temps avant où on se pose. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir aller lui parler différemment et alors, si on était en présentiel, je vous inviterais à faire l'expérience avec quelqu'un pour voir la différence quand on reçoit et donc, et vous pourriez exprimer mais vous pourrez vous le faire là quand vous reverrez quelqu'un là tout à l'heure ou demain, de exprimer avec nos habitudes. Donc, moi, je vais vous le faire et vous allez sentir ce que ça fait. Vous imaginez que vous êtes ma collègue et je vous dis mais là, mais c'est n'importe quoi, aucun respect, moi, je prends le train, j'arrive, toi, tu n'es pas là, mais tu n'es vraiment pas professionnel. Voilà. Vous goûtez ce que ça fait. Est-ce que ça vous donne envie de m'écouter ou pas ? D'expérience, je sais que ça donne plutôt envie de réagir, soit de partir, soit de réagir pour ne pas se laisser faire. Et avec la communication dans le monde, je vais vous parler de moi. Je vais citer le fait. Là, moi, j'ai pris le train, j'y arrive, il est 16 heures et d'habitude, on travaille ensemble et là, tu me dis que tu n'es pas disposé jusqu'à demain matin. Je vous le fais en décomposé pour l'apprentissage. Après, l'idée, c'est de parler comme ça mais dans le langage de tous les jours, ça ne se voit pas. Donc là, je suis contrariée et inquiète. Alors, contrariée parce que pour moi, c'est important qu'on tienne nos engagements. Voilà. Puis, si j'avais su, je me serais aussi peut-être organisée autrement et puis un peu inquiète par rapport à la préparation parce que j'aime vraiment offrir de la qualité. Et ensuite, je vais pouvoir faire une demande. Alors, on a plusieurs niveaux de demandes. Il y en a une déjà qui est une demande liée à la relation pour vérifier qu'on est compris. Donc, je pourrais lui dire est-ce que tu perçois ce que ça me fait ? Et là, je vais attendre qu'elle, elle me dise et ça va me faire du bien d'être entendue. Après, je peux lui demander aussi et du coup, ça te fait quoi quand je te dis ça ? Et là, c'est moi qui vais passer à son écoute. Et c'est des moments très nourrissants dans la relation en général, ces moments-là. Parce qu'en fait, on s'écoute mutuellement et on se comprend mutuellement. Et puis, je peux faire aussi une demande d'action. Et là, en fait, je peux en faire deux. Je peux en faire une à moi-même en me disant, pour la prochaine formation, même si on avait cet accord tacite depuis longtemps, je vérifierai notre heure de rendez-vous pour la préparation. Et je peux lui en faire une à elle et en lui disant, est-ce qu'une prochaine fois, quand tu vois que tu ne peux pas être là à notre heure habituelle de rendez-vous, est-ce que tu peux me prévenir à l'avance ? Comme ça, je pourrais m'organiser. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez si je vous parle comme ça ? C'est difficile de ne pas avoir votre réponse. Mais j'imagine de l'expérience que j'ai de vivre ça, moi, dans mes relations et des formations, que les gens me disent, ah, ben là, on a beaucoup plus envie de t'écouter. En plus, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe pour toi. Et puis, on se vit aussi comme entre deux humains qui sont sur un plan d'égalité qui se parlent alors que de l'autre côté, c'est comme un humain qui veut être comme ça au-dessus de l'autre. Voilà. Donc, je vous fais rapidement un peu découvrir ce que ça permet dans nos manières de nous parler. Et comme vous le voyez, ça suppose d'abord de prendre un temps d'écoute de soi. Ça va supposer de ralentir. On est beaucoup habitués à être dans un monde d'un peu du tac au tac. On se parle, il se passe un truc, tout de suite, je réagis. Et puis, comme j'y réagis, l'autre y réagit. Et là, ça suppose de ralentir au fait. Qu'est-ce qui se passe pour moi ? De quoi ça parle chez moi ? Et après, je vais pouvoir du coup être dans une action choisie. Je ne sais pas si vous sentez la différence entre je réagis et là, je choisis mon action. Dans la réaction, quelque part, on n'est pas libre. il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est la liberté, c'est le temps que je peux mettre entre le stimulus et ma réponse. Voilà. S'il y a stimulus et je réponds, eh bien, j'ai réagi. Ce n'est pas moi qui décide. Et du coup, la relation que j'offre aux autres, elle n'est peut-être pas au service de ce que je voudrais. alors que si j'arrive à mettre un temps entre le stimulus et ce temps, je vais aller voir chez moi de quoi ça parle et je vais pouvoir parler de moi et demander ce qui est important pour moi. Je vous coupe deux petites secondes et il vous reste un peu moins d'un quart d'heure avant les questions. Merci beaucoup. Merci. Je vais accélérer un peu. Voilà. Alors, avec la communication non-volante, on va aussi apprendre à repérer ce qui, dans nos habitudes de communication, en fait, crée de la fermeture. On vient de voir, par exemple, là, les jugements. Et tout à l'heure, il y en a qui ont dit ça quand il n'y a pas de communication, quand il y a des mots négatifs. Ça ferme. Donc, tout ce qui est aussi les comparaisons, les généralisations, quand on vous met une étiquette, quand la branche binaire, c'est bien, c'est mal. Les prédictions, si tu continues comme ça, voilà ce qui va t'arriver. On n'aime pas non plus avoir des ordres, des exigences. L'être humain a un besoin de liberté, donc si on lui impose un truc, il n'aime pas ça. Et puis, tout ce qui est ce qu'on appelle le dîner de responsabilité, tout ce qui est dans la vie, c'est comme ça, ou bien on ne discute pas, non, mais ce n'est pas moi, c'est les ordres. Tout ça, ça coupe notre motivation naturelle à contribuer. Et puis, dans la manière d'écouter aussi, avec la communication dans le monde, du coup, on va écouter la personne dans ce qu'elle vit. si par exemple, une amie vous dit je ne sais pas quoi choisir comme stage, là, il y a un stage, j'ai déjà passé deux entretiens, ça se passe super bien, ils vont me répondre et puis il faudra que je décide dans la semaine, mais il y en a un autre qui m'intéresse, mais ils ne m'ont pas encore répondu. Et là, l'idée, c'est comment derrière les mots je me mets à son écoute et j'écoute ah, tu es partagée et un peu embêtée parce que d'un côté, tu voudrais vraiment ne pas perdre une occasion, être sûre d'avoir un stage puis de l'autre côté, tu aimerais vraiment faire un stage qui te correspond le plus possible. Est-ce que c'est ça ? Et là, la personne s'en rejointe et ça fait du bien d'être compris et des fois, elle va aller un peu plus loin et alors ça pareil, c'est ce que j'aime faire expérimenter et j'avais proposé un atelier, ce sera pour l'année prochaine et quand on le reçoit, on voit le bien que ça fait et ça nous aide à y voir bien plus clair à l'intérieur de nous. Or, ce n'est pas ça qu'on fait d'habitude et là, je vous ai mis quelques habitudes qu'on a qui partent des meilleures intentions du monde mais qui, au lieu de créer de l'ouverture, créent de la fermeture et donc, on partage tout ça aux éducateurs pour leur donner plus de chance que la relation éducative se passe bien. Voilà. Et donc, dans la relation éducative, Marshall Rosenberg, qui est le créateur de cette approche, il partageait ces connections before education et donc, c'est la relation avant l'éducation. et que ce soit dans la relation parentale, c'est des grandes clés tout ça pour soutenir les parents et les enfants. On sait que ce qu'on voudrait, c'est que les parents, ils s'intéressent à nous. relations avant l'éducation qui ne soient pas seulement à nous demander si on a fait nos devoirs, à quelle note on a eue à l'école ou si on s'est lavé les dents. Et c'est parce qu'il y aura eu cette qualité de relation que l'enfant, il a beaucoup plus envie aussi de répondre aux demandes. Si je suis écouté, j'ai envie de t'écouter. Si je vois que tu m'accordes de l'attention, j'ai envie d'accorder de l'attention à ce que tu me demandes. Et c'est la même chose à l'école. Et à l'école, c'est assez fondamental. On le sait, si on réfléchit avec quel prof on a aimé apprendre et avec quel prof on n'a pas aimé apprendre, et bien c'était toujours une histoire de relation. Et c'est très puissant. Des fois, on a adoré une matière et du jour au lendemain, on a détesté cette matière et on est devenus nuls. Ou l'inverse, une matière qui ne nous intéressait pas du tout. Et parce que le prof ou la prof a été vraiment dans une qualité de relation avec nous, ça nous a donné envie de nous y intéresser. Donc, on amène cette notion-là. Et à l'école, quand on partage tout ça aux enseignants et on partage à tous les personnels éducatifs, aussi à la vie scolaire, aux infirmières, aux personnels de direction, ça leur permet de développer déjà un savoir-être relationnel avec tout ce qu'on vient de voir, savoir dire les choses, savoir écouter, savoir gérer les conflits en prenant en compte les besoins de chacun. Ils voient du sens à consacrer des temps à la relation. En début d'année, favoriser la création de liens entre les enfants, les élèves, avec des jeux brise-glace pour se rencontrer, élaborer des accords de groupe ensemble qui partent vraiment des besoins de qu'est-ce qui me permet de me sentir bien à l'école. Et pas, alors le règlement, c'est ça, on va le lire ensemble, vous signez. Les êtres humains, ils appliquent les règles quand ils voient du sens. Et si on a construit des règles ensemble, on voit que ça a du sens. C'est bien plus facile ensuite de faire un rappel. Tu te rappelles, on s'est dit ça, qu'on aspérait tous à ça. Et ils mettent aussi des temps de la relation et ils demandent le matin aux élèves ou en début de cours comment ça va. Ils le prennent en compte parce que si un matin, personne n'est disponible, ça ne sert à rien de faire son cours. On va d'abord s'intéresser à ce qui se passe pour vous. Et ils mettent aussi en place des temps hebdomadaires pour prendre soin de la relation parce que les relations, c'est comme la vie. Quand on mange, on a de la vaisselle tous les jours, on a de la vaisselle à faire, la relation. Il y a des tensions tout le temps, on a de la vaisselle relationnelle à faire et si on ne s'en occupe pas, ça s'accumule. Donc, ils mettent ça en place et puis aussi, ils se rendent compte que quand on a conscience des besoins humains, les profs, ils commencent à s'interroger sur leur pédagogie. Ils se disent, ah, mais là, le cours frontal, toute la journée, ils sont assis juste à m'écouter, mais ça ne prend pas en compte les besoins. Et du coup, c'est normal qu'ils ne soient pas motivés. Et du coup, ils se mettent à transformer leur pédagogie vers des pédagogies qui sont beaucoup plus des pédagogies de projets où les jeunes peuvent avoir des initiatives, travailler en groupe, aller à leur rythme. Ils peuvent bouger dans la classe. Et moyennant quoi, tout ça, ça amène du bien-être, moins de stress, tout le monde est plus content de venir à l'école. Pour l'enfant, ça développe beaucoup plus l'estime de lui. Il est plus motivé, disponible pour les apprentissages. Il apprend à se connaître lui-même puisque j'écoute mes émotions, j'ai toujours pris ce qui se passe chez moi. Il apprend à connaître les autres, il y a des meilleures relations. Et puis, il développe naturellement l'empathie parce qu'il reçoit de l'empathie, il sait ce que c'est, il devient empathique naturellement. Il apprend à coopérer. Les conflits, on les gère avec lui d'une manière constructive. Il apprend naturellement à les gérer de manière constructive. Moyennant quoi, tout ça, ça fait de la prévention de la violence, de la prévention du harcèlement. Et je voudrais amener quelques informations sur le fait de qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne comme on fonctionne. En fait, Marshall Rosenberg, la croyance centrale qui est au cœur de la communication violente et qu'on va voir dans la diapo d'après, c'est que l'être humain aime contribuer au bien-être à partir du moment où ses propres besoins s'en prennent compte. Et il disait, mais comment ça se fait que tout le monde n'est pas tout le temps en train de contribuer au bien-être ? Et il s'est rendu compte qu'en fait, la croyance centrale, actuellement, et depuis des centaines, voire des millénaires, c'est qu'il existe le bien et le mal et que l'être humain, le petit d'homme, au départ, il ne sait pas ce que c'est que le bien et le mal. Et il faut lui apprendre. Et donc, on va faire une éducation pour reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, on va faire une éducation pleine de jugements. C'est bien, c'est mal, tu es gentil, tu es méchant. Et on va mettre un système de punition et récompense pour bien qu'il voit ce qui n'est pas bien et qu'il aille vers ce qui est bien. Et moyenne en quoi ? Eh bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout ce qui coupe de l'envie de contribuer. Et du coup, et en plus, ça construit ce qu'on appelle les références externes. On apprend à exister dans le regard de l'adulte et on perd la confiance en nous et on ne sait même pas qui on est. Et du coup, tout ça, ça donne des adultes qui après font des structures qui sont basées sur des rapports de domination, de compétition. Ils ont intégré ce langage que Marshall Rosenberg, il a symbolisé ça, langage chacal. Et pour moi, il y a une chose, c'est que ça reproduit, quand on vit enfant, la loi du plus fort, c'est l'adulte qui a raison. Moi, quand je serai grand, j'aurai raison et moi, je serai aussi plus fort. Et on entretient ce système et ça développe soit de la rébellion, soit de la soumission et de la violence. Et en fait, c'est un système qui s'auto-entretient. Et on ne fait pas les choses par conscience, on fait les choses parce qu'on a peur, peur du gendarme. Enfin, on a peur du parent ou du prof, après on a peur du gendarme ou alors on fait les choses parce qu'on espère qu'on va y gagner quelque chose, qu'on va être aimé ou avoir une récompense. Et avec la communication non-violente, il y a une autre croyance, c'est que tous les êtres humains aiment contribuer et du coup, si on a cette conscience-là, on va éduquer autrement, on va accompagner dans la conscience des besoins mutuels avec tout ce qu'on vient de voir. Si je demande quelque chose à un enfant, je n'ai pas besoin de montrer que je suis le plus fort pour obtenir ce que je veux. Je vais lui parler de ce que je vis, de ce que je ressens, je vais lui faire une demande et il va être touché. Et s'il me dit non, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est parce que ma demande, elle ne nourrit pas un besoin chez lui, donc je vais être en écoute empathique et ensuite, on va co-construire des solutions ensemble. Moyennant quoi ? Eh bien, ça développe d'abord des références internes parce que l'enfant, il apprend à écouter ce qu'il ressent et puis, il apprend à vivre de l'interdépendance, de la coopération, du respect de chacun. Quand il était le plus faible, on l'a respecté, on l'a écouté et en grandissant, lui aussi, il va respecter les autres. Voilà. Et donc, Marshall, à l'époque, il disait « J'ai aucun moyen de vous prouver que ma croyance est juste, mais quand je vois que suivant la croyance qu'on choisit, de toute manière, elles s'auto-entretiennent, eh bien, je préfère choisir celle-là. » Et donc, et maintenant, les neurosciences nous montrent… Pardon, il vous reste juste trois petites minutes. OK, merci. Voilà. Les neurosciences nous montrent que c'est vrai et que vous pourrez, si ça vous intéresse, voir les livres, ils sont nommés en bas, de Catherine Guéguin qui a rassemblé beaucoup de recherches. que si on vit dans du stress, de l'humiliation, des punitions, ça sécrète du cortisol et l'amygdale qui est mature à la naissance, qui est centre de la peur, est très actif et du coup, ça vient altérer non seulement le centre de la mémoire et des apprentissages, mais aussi, comme ça empêche la sécrétion de l'ocytocine et ensuite d'opamine, endorphine, sérotonine, ça altère le développement du cortex orbitofrontal qui est l'endroit du cerveau qui n'est pas mature à la naissance, qui mature progressivement jusqu'à l'âge de 7 ans, où c'est là que va se développer l'empathie, la régulation des émotions, développement du sens éthique et moral et l'aptitude à prendre des décisions. Et voilà, si on vit dans un environnement bienveillant avec de l'empathie, c'est tout l'inverse qui se passe et du coup, ça favorise la disposition d'apprentissage et ça favorise toutes ces qualités humaines que vous rêvez de vivre, un monde d'entraide, sans violence, voilà, où l'égalité, où il n'y a pas de discrimination, voilà. Et donc, si on a ça dès l'enfance, on a des chances de l'avoir dans la vie. Et du coup, moi, je dis une éducation de qualité au service du développement durable, si on prend soin de la vie chez les enfants, naturellement, ils vont prendre soin de la vie sous toutes les formes quand ils sont adultes, la leur, celle des autres et celle de l'environnement. Et ça m'est venu l'idée d'évoquer une éducation durable pour un monde durable. Voilà. Et on a à être inspirant parce que l'enfant, il ne fait que reproduire ce qu'il vit. Et en fait, nous, on est une génération de transition pour être inspirant. Et je me suis permis de, j'ai vu que TBS, il y avait cette phrase éducation inspirante pour une vie inspirante et donc, on est en phase. Voilà. Et l'éducation, la communication, les relations, c'est un apprentissage informel. Nos éducateurs ont fonctionné avec nos enfants et nos adultes ont fait pareil. Et si on veut que ça change, eh bien, on a à apprendre une autre manière de faire et du coup, en étant adultes, nos enfants, les enfants dont on s'occupera, les enfants d'aujourd'hui, ils vont être des adultes de demain qui eux seront dans cette qualité de relation. Voilà. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous ai mis quelques lectures ou bien des sites pour se former si vous voulez connaître notre action. Et ce que je vous inviterais à faire, c'est une petite application concrète comment j'ai vécu cette conférence et utiliser ce qu'on a appris. Est-ce que c'était agréable ? Et dans ce cas-là, ça parle de besoins qui ont été nourris chez vous. Et si ce n'était pas agréable, ça parle de besoins qui n'étaient pas nourris chez vous. Voilà. Et j'ai un peu dépassé le temps. Je suis disponible pour quelques questions. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas ou alors même des réflexions par rapport à comment vous avez vécu cette conférence. Donc, on a une question. Est-ce que se replier sur nos propres émotions avant de communiquer ne va pas amener à nous culpabiliser nous-mêmes ? Par exemple, c'est de ma faute si je suis en colère ? Alors, c'est la différence entre la culpabilité et la responsabilité. Et que, effectivement, je suis en colère. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. mais ce qui est intéressant, dans culpabilité, ça voudrait dire « Ah, je ne devrais pas être en colère ». Or, on n'y peut rien. Nos émotions, elles arrivent à l'intérieur de nous, on n'y peut rien. Et elles sont des indicateurs très importants de où ça me touche. et du coup, on ne va pas s'en vouloir d'être en colère, mais par contre, on peut en prendre la responsabilité et se dire « Ah, mais quand l'autre fait ça, où ça me touche ? » Et ça nous aide à voir « Tiens, il y a ça qui est super important pour moi ». Et plus notre émotion, elle est intense, plus ça parle de quelque chose qui est super important pour nous. Et ça va nous permettre déjà de le reconnaître. Déjà, quand on le reconnaît, qu'on arrive à cette conscience, ça fait « Waouh ! » il y a quelque chose qui se pose et qui s'apaise à l'intérieur et on va pouvoir agir parce que tant qu'on croit que notre colère c'est à cause de l'autre, eh bien, on peut lui en vouloir, on peut crier très fort, mais on n'a pas de pouvoir pour changer l'autre, on a du pouvoir pour prendre soin de nous. Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour prendre soin de ce besoin par moi-même ou bien, comme j'ai fait tout à l'heure, exprimer à l'autre ce qui se passe chez moi quand il fait ça et lui faire une demande très concrète sur « Ok, est-ce que tu serais d'accord de faire ça ? » On va pouvoir transformer cette énergie d'une manière constructive. Voilà, j'espère que ça répond. Merci beaucoup. Une autre question, dans un travail de groupe, comment on explique de façon non-violente et constructive à notre camarade qu'il faut qu'il fasse son travail ? Alors, je ne sais pas si la personne qui a posé cette question s'en est servi tout à l'heure quand je faisais le chemin idéal, c'est exactement la situation. Je pourrais être d'abord dans toutes les critiques. Oui, mais tu ne fais rien à cause de toi, on n'avance pas, la note qu'on va avoir, qu'est-ce que tu fais là, tu n'avais qu'à pas de t'engager, tout ce qu'on peut faire. Et puis après, c'est d'abord faire le chemin. Quand l'autre ne fait pas son travail, comment je me sens ? Et quand je dis qu'il ne fait pas son travail, c'est important d'abord d'être très précis dans les faits. Qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Parce que sinon, si je lui dis « Tu ne fais pas ton travail ? » Il dit « Mais si ! » Dès qu'on généralise, l'autre a toujours une bonne réponse. C'est « Il y avait ça qui était prévu et toi, voilà ce que tu as fait et voilà ce que tu n'as pas fait. » Soyons très précis, factuels. Moi, quand je vois ça, voilà comment je me sens et voilà qu'est-ce que ça touche chez moi, voilà ce qui est important pour moi. Et du coup, je ne peux pas savoir à la place de la personne il y a qu'elle qui pourra faire le chemin. Est-ce que c'est de l'ordre de vivre de la coopération ? Est-ce que c'est de l'ordre de vivre du respect des engagements ? Est-ce que... Et à partir de là, je vais pouvoir me dire qu'est-ce que concrètement je peux demander et ça ferait du bien à mon besoin. Et à ce moment-là seulement, je vais pouvoir aller lui parler et lui dire ben là, voilà, je ne sais pas, on avait rendez-vous à 9h et toi, tu arrives à 10h ou bien tu avais cette partie-là à faire et elle n'est pas faite. Et là, moi, quand je vis ça, je vois que je suis concrariée parce que pour moi, c'est important que chacun fasse sa part. Et du coup, après, il peut venir des choses de l'ordre de j'aimerais comprendre. Est-ce que tu veux me dire ce qui se passe pour toi ? Ou bien je pense souvent ça passe par comprendre et puis après, on redécide ben est-ce que tu continues cet engagement ou pas ? Enfin, voilà. D'accord. Super. Merci beaucoup. Une autre question. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette voie professionnelle ? Merci pour la question. Elle risque de m'emmener assez loin parce que comme ce n'est pas la première fois qu'on me la pose surtout que comme je suis à l'origine de l'association des clics CNV Education qui oeuvre c'est un projet que j'ai lancé en 2008 et ça a pris la forme de cette association en 2015. Donc, ça fait donc 13 ans que je consacre une grande partie de ma vie à tout ça. Eh bien, en fait, ça prend naissance dans mon histoire d'enfant parce que j'ai fait l'expérience très tôt qu'il y avait un... Il pouvait y avoir un grand décalage entre les belles intentions éducatives de l'adulte et la réalité de ce que l'enfant peut vivre. Et donc, voilà, je voyais des adultes très investis pour mon éducation et celle de mes frères et je voyais les belles intentions et je voyais ma souffrance et celle de mes frères. Et donc, ça m'a sensibilisé très tôt à... Ah oui, on peut avoir des bonnes intentions et provoquer beaucoup de souffrance. Et c'est super important d'écouter l'enfant, qu'est-ce qu'il vit. Et donc, j'ai grandi avec cette conscience-là et puis après, il se trouve que comme premier métier, j'étais enseignante, professeure d'éducation physique en collège et je cherchais du coup déjà à vivre mon autorité d'une manière différente de tout ce que je pouvais voir autour de moi, comment assumer mon rôle, ma fonction, savoir poser un cadre tout en étant vraiment dans l'écoute de ce que vit le jeune. J'ai été très à l'écoute des élèves et de ce qu'ils pouvaient vivre et aussi avec ce qu'ils vivaient au collège et quand les matières n'avaient pas de sens pour eux et l'évaluation n'avait pas de sens pour eux. j'ai beaucoup amené toute cette écoute et de voir comment la prendre en compte et tout ça, je faisais en tâtonnant par moi-même parce qu'on ne m'avait rien appris de tout ça. Et puis, à un moment, pour des raisons personnelles, je suis allée me former. J'ai commencé par me former d'abord avec Jacques Salomé qui est un psychosociologue qui a écrit plein de livres comme « T'es toi quand tu parles » « T'es apostrophe ES » ou « Heureux qui communique » et là, ça m'a déjà donné quelques clés dont une première qui est « T'as le droit de ressentir ce que tu ressens » et non seulement tu as le droit mais c'est super important pour comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes, ce qui est important pour toi. Et puis, ça m'a donné des petits trucs déjà de la relation sur parler de soi au lieu de dire-tu, l'écoute empathique, etc. Et là, je me suis dit « Mais pourquoi on ne nous apprend pas ça dans nos formations d'enseignants ? Ça nous changerait la vie ? » J'ai pris conscience de toutes ces habitudes liées à nos conditionnements mais qui vont exactement à l'inverse de ce qu'on voudrait obtenir. Et une fois que j'avais commencé ce chemin, je voyais tellement que ça m'apportait du bien-être à moi-même. Je me comprenais mieux, j'allais mieux dans ma vie. Oui, parce que ce que je peux dire aussi, c'est que l'éducation que j'ai reçue, moi, j'étais en réussite scolaire, j'étais l'élève modèle ou l'enfant modèle que tous les parents rêvent d'avoir. Première de la classe, un an d'avance, autonome, responsable et en même temps, à l'intérieur, il y avait un profond mal-être. Ça m'a donc appris aussi que dans l'éducation, le plus important, ce n'est pas seulement la réussite scolaire, c'est vraiment cette réussite humaine. Comment on prend en compte l'humain qu'est l'enfant ? Et du coup, voilà, quand j'étais prof, je tâtonnais, je découvre ça, je me dis, pourquoi il n'y a pas ça dans nos formations ? Je continue à apprendre plein de choses, je me suis formée comme sophrologue, ça m'a amené d'autres clés, je me suis dit, mais pourquoi on ne nous apprend pas ça ? Et puis, j'ai découvert la CNV en 2002 et j'ai trouvé ça tellement puissant que j'ai continué à me former et que je le partage et que maintenant, j'œuvre pour que ça soit un jour dans la formation initiale des professionnels, de l'école, mais aussi de la petite enfance, de l'animation, les loisirs, l'éducation spécialisée et que les parents puissent y avoir accès avant d'être parents parce que j'ai animé plein d'ateliers de parents et quand ils découvraient ça, ils se disaient, mais pourquoi je n'ai pas su ça avant ? Mon Dieu, quel gâchis ! Heureusement, ce n'est jamais trop tard et déjà, en deux séances, ils voyaient l'ambiance de la maison changer donc j'œuvre pour que ce soit accessible à tout le monde. Bon, super, on arrive à la fin de cette conférence. Catherine Schmider, merci beaucoup d'avoir été présente et d'avoir tenu cette conférence pour cette édition des ANED et merci aux étudiants pour leur participation et leurs questions. Toutes les conférences seront disponibles en replay sur la page YouTube de TBS et merci d'avoir aussi d'assister aux ANED et j'espère que cette journée vous a plu. Merci ! Au revoir ! Avec plaisir !